Salut à tous c'est BizBiz, alors aujourd'hui l'épisode 65 du ZapImage, comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc déjà dans ce ZapImage là, je vous le dis déjà, il y aura pas mal de photos bien sûr de la Ligue des Champions, vu qu'hier, la dernière journée, de phase de poule de Ligue des Champions, donc il y aura une grosse partie des photos là-dessus. Donc bien sûr on va parler tout d'abord de tous les résultats de la journée d'hier soir, donc déjà on commence par le PSG face à Ludogore de 2, on en parlera juste après. Dans le même groupe, il y avait un FC Balcote Arsenal, 4-1 d'Arsenal, donc belle victoire d'Arsenal, là j'ai suivi un peu le multipex, donc j'ai regardé à peu près tous les matchs en même temps. Sinon dans le groupe du Barça, donc Barça-Borussia Maglapach 4-0, voilà rien à dire, surtout un triplé de Arda Turan, à mon avis ça doit lui faire vraiment du bien de marquer, surtout un triplé et un but de Lionel Messi. Et dans l'autre match du groupe, il y avait un Manchester City contre Celtic, un partout, voilà. Dans le groupe où il n'y avait encore aucune équipe de qualifié, donc c'était le groupe de NAP, Besiktas, Benfica et Dynamo de Kiev, donc on voit que le Dynamo de Kiev quand même, ils ont gagné 6-0 face à Besiktas. Non, le Besiktas, ils étaient à l'ouest, et Benfica, on voit qu'ils sont partis gagner au Portugal 2-1, donc belle victoire de NAP. Et dans le dernier groupe, le gars, Bayern Atletico, donc hier j'avais fait un petit prono, j'avais dit, ouais, ce match, ça pue le match nul, puis pas du tout, voilà, le Bayern, ils ont gagné 1-0. Bon, j'ai pas eu bon, c'est pas grave hein les gars, quand même, je dis des paris, après je peux pas tous les avoir, pas tous les avoir, bon. Et l'autre match PSV Rostov 0-0. Ensuite, on va parler du PSG, qu'on fait 2-2 face à Ludogorettes, donc c'est vraiment bizarre ce résultat, hein. Donc je vous avais dit, en fait, pour qu'ils arrivent premier de leur groupe, le PSG devait faire un meilleur résultat qu'Arsenal, et le problème, c'est qu'Arsenal ont gagné 4-1, comme j'ai dit, à Val, et le PSG, on fait 2-2. Donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit truc truqué, voilà, ils ont fait exprès, ben, de pas gagner le match, pour arriver deuxième du groupe, et pour éviter des gros clubs, je vous montrerai ça juste après. Mais c'est vrai qu'ils ont très mal joué, hein, le PSG, alors après, je sais pas ce qu'ils ont déjà la semaine dernière, ils se prennent 3-0 à Montpellier, là, ils avaient pas gagné une équipe Ludogorettes, c'est quand même accessible Ludogorettes, donc c'est, pour l'instant, voilà, je vois qu'il y en a plein qui commencent à dire que c'est une mini-crise au PSG, bon, après, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que faire 2-2, la semaine dernière, prendre 3-0, c'est vrai qu'ils ont pas mal de matchs, mais bon, j'espère qu'ils vont se regresser, et c'est vrai que Paris, c'est un petit peu, voilà, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu fait exprès de pas gagner le match, et surtout pour éviter les et, ben, un gros, parce qu'en fait, cette année, j'ai l'impression, la plupart des groupes où il y a des, ben, les grosses équipes sont arrivées 2e, donc regardez les adversaires potentiels en 8e pour le PSG, donc vu que maintenant, ils sont 2e, ils vont rencontrer un premier d'un autre groupe, donc, on voit qu'il y a Nap qui peut rencontrer, donc, Nap, ça va encore pour le PSG, je trouve que c'est supérieur, bon, Barça, faudrait les éviter, Atletico, la même chose, nous, il y a Dortmund et Real, le match sera ce soir, donc on sait pas encore, bien sûr, qui va être 1er ou 2e, il y a Leicester et Juventus, Séville aussi, bon, on sait pas encore qui va être 1er du groupe, bon, je sais pas encore qui va être 1er du groupe, bon, je sais pas je pense être la Juve, donc, voilà, après, ils peuvent éviter quand même le Bayern Munich, ils peuvent éviter le Real, si, enfin, bien sûr, si Dortmund ce soir, il gagne ou fait un match nul au Real Madrid, le Real serait 2e, donc, ils pourraient éviter, voilà, ces grosses équipes-là, et bien sûr, ils peuvent pas jouer contre Arsenal, parce qu'ils les avaient déjà dans leur groupe, et ils peuvent pas aussi rencontrer Monaco, qui est un premier du groupe, parce que, en fait, 2 clubs du même pays peuvent pas se rencontrer en 8e de finale, je crois, ils peuvent se rencontrer à partir des quarts de finale de la Ligue des Champions, donc, après, voilà, pour moi, le meilleur club pour Paris, si vraiment, ils ont de la chance au tirage, ça reste quand même Leicester, voilà, Leicester, c'est quand même moins fort que toutes les autres équipes, bon, après, on verra bien, voilà, Paris, ils rencontront qui, mais j'ai l'impression, quoi, là, ils ont quand même fait ça pour éviter, enfin, ils sont arrivés 2e pour éviter, voilà, des très gros, donc, ensuite, regardez tous les qualifiés, un des groupes, donc, on voit bien sûr le groupe A, Arsenal qualifié 1er, donc, PSG 2e, Ludogoreps, ils seront en Europa League, le groupe B, où il n'y a encore aucune équipe de qualifiés, et hier, voilà, c'est décidé, donc, ils seront 1er, Benfica 2e, donc, voilà, le groupe D, on voit Atletico et Bayern, c'est pour ça que je vous dis, voilà, le PSG, ils ont groupé le Bayern, parce que Bayern, pour moi, c'est quand même un peu plus supérieur que l'Atletico, donc, on peut dire, après, je préfère que Paris rencontre l'Atletico que le Bayern, et le groupe C, bon, il y a Barça 1er et Manchester City, bon, ça, c'était déjà écrit à l'avance. Ensuite, on va parler du match Dynamo de Kiev contre Besiktas, donc, il y a eu 6-0 pour ceux qui ne savent pas, donc, il y a eu aussi un gros événement lors, enfin, surtout avant le match, donc, 10 personnes du Besiktas poignardées à Kiev en marge du match en Ligue des Champions, donc, voilà, c'est des supporters du Besiktas qui sont déplacés en Ukraine, ils sont faits poignardés, bon, après, je crois qu'il n'y en a aucun qui est mort, voilà, mais ils sont tous à l'hosto, donc, j'espère, voilà, qu'ils vont tous, ben, bien sûr, qu'ils vont tous se remettre de cette aventure-là. Ensuite, on va parler d'un record hier en Ligue des Champions, donc, le Barça a établi un nouveau record de passe dans un match de Ligue des Champions, donc, regardez le nombre de passes, 993 lors d'un seul match, hein, les gars, un seul match, 993 passes, bon, on sait que le Barça, c'est la possession, mais, hier, voilà, ils ont vraiment, bon, après, ils ont gagné 4-0, ils ont vraiment bien joué, mais 993 passes, je ne sais pas, elle devait être combien, la possession, mais elle devait être énorme, c'est dommage, j'aurais pu faire une petite passe, ou lui, faire une passe à 10, une petite passe à 7, comme ça, ils auraient fait, ben, 1000 passes, ils auraient dépassé, voilà, la barre des 1000 passes en un seul match, mais, quand même, gros, ben, grosse performance du Barça. Ensuite, on va changer de niveau, donc, on est en Ligue des Champions, là, on va partir un petit peu en foot, bon, voilà, foot district, donc, regardez, les gars, cette photo que j'ai trouvée, donc, tout va bien, les gars, on voit le gars, tranquille, il est comme ça, voilà, les pouces en l'air, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas encore que son pied, il est à l'envers de sa jambe, donc, je pense qu'il va vraiment morfler, surtout quand on va lui enlever le crampon, là, il va sentir. Ensuite, regardez cette photo, c'est ça, mettez-moi en commentaire, pour vous, c'est lequel le meilleur vent, donc, on voit le banc du Real et le banc du Barça, donc, bien sûr, au Real, je vais vous dire les joueurs, s'il y en a qui ne savent pas, mais, je pense, vous savez tout, si vous suivez un peu le foot, vous connaissez tous les noms de ces joueurs-là, donc, on voit Raoul, Beckham, Figo, Ronaldo et Zidane, pour le Real, et en bas, on voit Ronaldinho, Iniesta, qui avait des cheveux, Thierry Henry et Samuel Eto'o, donc, moi, sérieux, choisir un banc entre les deux, je ne peux pas choisir, parce qu'il y a tellement de talent sur cette photo-là que je ne peux pas départager un banc ou l'autre. Alors, ensuite, on va parler du meilleur joueur du mois de novembre, donc, regardez les nommés, les gars, on voit Silva, le joueur de Monaco, on voit Le Mar, le joueur de Monaco, et on voit Cavani, le joueur du PSG, donc, entre ces trois joueurs-là, c'est lequel, les gars, pour vous, le meilleur joueur du mois de novembre, le meilleur joueur du mois d'octobre, les gars, c'était Cavani, donc, là, si il le gagne, là, ça lui fera deux mois d'affilée, là, on peut dire que ce serait une grosse performance, bref, on verra bien, les gars, ce sera dans une semaine, et dès que, bien sûr, je sais, le vainqueur, je vous le mettrai en vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va parler de David Villa, regardez ce qu'il a reçu hier, il a reçu, tout simplement, le trophée du meilleur joueur de MLS 2016, donc, voilà, on a l'impression que ça va très bien pour lui aux Etats-Unis. Ensuite, regardez cette photo, donc, il y a cinq ans, jour pour jour, l'Olympique Lyonnais, c'est un peu dans la même situation que ce soir, ils jouent leur dernière journée de phase des poules de Ligue des Champions, et il y a cinq ans, en fait, ils étaient dans la même situation que là, et tout va jouer lors de la dernière journée, donc, ils avaient trois points de retard sur l'Ajax Amsterdam, et, en fait, ils jouent leur dernier match à Dynamo Zagreb, et ils devaient gagner par, voilà, mettre sept buts pour se qualifier, et regardez le score qu'ils ont fait, ils avaient gagné 7-1, donc, c'est énorme, mais ils avaient mis quand même, ils ont mis quand même sept buts en 32 minutes, voilà, avec un quadruple comme de Gomis, un but de Gonallon, Lissandro et Briand, donc, ils avaient, voilà, ils avaient explosé Dynamo Zagreb, c'est vrai qu'après, je me souviens, l'UFA, ils étaient posés des questions, ils avaient l'impression que le match était truqué, pourquoi je vous dis ça, les gars ? Tout simplement parce que ce soir, bien sûr, l'Olympique Lyonnais, c'est un peu le même cas de figure, ils vont jouer contre FC Séville, et, voilà, ils doivent, bien sûr, ils doivent gagner, après, c'est pas obligé qu'ils mettent sept buts, ils doivent juste, bah, mettre deux buts d'écart, donc, j'espère ce soir, que, bien sûr, que l'Olympique Lyonnais vont se qualifier, et même si c'est pour Paris, je soutiens, voilà, les clubs français, j'espère qu'ils vont se qualifier, donc, dites-moi, vous, en commentaire, si vous pensez que l'Olympique Lyonnais peuvent le faire ce soir, face à FC Séville, même si, voilà, c'est très compliqué, hein, contre FC Séville, je pense, bah, après, FC Séville, je pense pas que c'est une équipe qui va jouer vraiment la défense, voilà, ils vont pas jouer la défense, ils vont pas jouer les 11 derrière, ils vont vraiment, voilà, jouer leur jeu, mais je pense que l'Olympique Lyonnais, et j'espère qu'ils vont le faire ce soir, et pour finir, bien sûr, le reste de la journée de Ligue des Champions ce soir, donc, le premier match, Leverkusen-Monaco, donc, j'ai pas parlé de Monaco, même si c'est un club français, parce que Monaco, là, ils sont déjà sûrs d'être premiers, alors que Lyon, quand même, il y a beaucoup d'enjeux ce soir, donc, j'espère une victoire de Monaco, donc, voilà, on va dire une victoire de Monaco à Leverkusen, puisque Monaco, ça reste très fort, Tottenham-Cesca-Moscou, une victoire de Tottenham, le gros match ce soir aussi pour la première place, donc, il y a un Real Madrid-Dorkmund, donc, j'espère une victoire ou un match nul de Dortmund, comme ça, le Real seront deuxième, et Paris, voilà, ils éviteront, ben, le Real Madrid, parce que, pour moi, quand même, le Real, c'est supérieur à Dortmund, les GIA Sporting, je sais pas, avant une victoire du Sporting, FC Bruges-Copenhague, une victoire de FC Bruges, Porto-Leicester, un match nul, Lyon-Séville, j'espère une victoire lyonnaise, avec deux buts d'écart, je m'en fiche, je peux gagner 5-3, mais voilà, je veux juste deux buts d'écart, et Juve-Dynamo Zagreb, bien sûr, une victoire de la Juventus, c'est quand même beaucoup plus supérieur, ben, eux, face aux Croates. Donc, voilà, allez, à la fin du Zap L'Image 65, si ça vous a plu, un petit like, comme d'habitude, et je vous ferai l'épisode 66, on parlera, bien sûr, du match de Lyon, tout ça, et il y a plein d'autres trucs qu'on pourra parler. Allez, je vous laisse, à la prochaine, comme d'habitude, allez, ciao à tous !